Numéro 5, j'ai décidé de vous remettre le deuxième film de Tim Burton sur l'univers Batman, juste avant que je veuille Schumacher sans Mel. Et donc, point de vue casting, c'est du Michel Pfeiffer, du Michael Keaton, du Danny DeVito Hall, du Pingouin et du Christopher Walken, un film assez son qui se passe pendant les fêtes de Noël et qui est vraiment très fidèle à l'univers de Batman. A voir. Le deuxième film, c'est donc Ant-Vengers de Jon Favreau. Le film est un peu très chef d'oeuvre avec beaucoup d'action et a concentré de super-héros dedans. Hulk, Hawkeye, Iron Man, la Veuve Noire, Thor et le Capitaine Américain pour lutter contre Loki, ce terrible dieu nordique et frère de Thor. Thor à Loki, n'est-ce que Loki à Thor ? Ce film est juste génial pour son côté très fidèle à l'univers de X-Men, en faisant quelque chose de personnel. Ce film est sorti donc en 2011 et franchement, j'adore sa suite avec impatience. Mike Fierle, Fassbender est un de mes acteurs favoris et on retrouve la belle Jennifer Lawrence de Hunger Games dedans. Pour le deuxième film, The Watchmen, le film de Zack Snyder, réalisateur de 300, le Sucker Punch du Royaume de Gaulle. Adapté du comics éponyme de Alan Moore donc, Watchmen est juste génial. Très fidèle au comics, c'est assez rare, lecteur pas très connu par Carla Dugino, un film génial. A voir et à revoir. Et enfin, le numéro 1, c'est donc la trilogie de Batman de Christopher Nolan. Il a fallu 8 ans pour oublier Batman et Robin, qui était nul. Celui-ci, c'est la trilogie ultime de l'homme chou-souris. Christopher Nolan a fait un boulot génial avec une performance de Heath Ledger magnifique, des moments occultes, une profondeur qu'on n'a pas dans beaucoup de films. Un univers sombre, des acteurs excellents, un excellent film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada